Évidemment que les conditions posées au soutien financier de l'Union européenne étaient non seulement cruelles, mais totalement stupides et contre-productives. Elles étaient monstrueusement cruelles et monstrueusement stupides. Mais il ne faut pas oublier en même temps que l'Union européenne a apporté plus de 300 milliards d'euros à la Grèce. A apporté plus de 300 milliards d'euros à la Grèce et que sans cet apport, aujourd'hui, la Grèce serait un pays totalement ruiné. Allez en Grèce, posez la question aux gens les plus révoltés contre ces conditions, encore une fois, totalement cruelles et totalement stupides qui ont été posées à cette aide. Posez-leur la question, pourquoi, dans ces conditions, ne voulez-vous pas quitter l'euro et même quitter l'Union européenne ? J'ai posé la question à une députée du parti de la gauche de la gauche et elle m'a répondu sèchement. Mais monsieur, nous ne sommes pas locataires de l'Union européenne, nous sommes copropriétaires. L'Union européenne, aujourd'hui, marche complètement sur la tête. L'Union européenne a des institutions qui sont totalement dépassées, totalement obsolètes, qui ne correspondent plus du tout à l'ampleur des politiques communes. Dès lors qu'il y a des politiques qui touchent chacun de nous dans sa vie quotidienne, évidemment que ces politiques ne devraient plus être décidées par le Conseil européen, c'est-à-dire par une réunion de 28 dirigeants nationaux qui ont été élus sur des programmes nationaux et pas communautaires, et pas pan-européens. Évidemment que les politiques menées par la majorité de droite, libérale, conservatrice, aujourd'hui, au Conseil, sont totalement stupides et totalement contre-productives. Mais une question, en France ou en Italie, est-ce que c'est parce que la politique d'un gouvernement d'un moment est totalement stupide et contre-productive qu'il faut dire « Ah ben ben, au revoir l'unité italienne, revenons au royaume de Naples, revenons à ceci, etc. » Non, non, on change la majorité. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand on a une monnaie commune, c'est-à-dire une carte de crédit commune, c'est ça, une monnaie commune, on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans un pays donné, la France ou l'Italie, si des régions, vous en avez, nous en avons en France, commence à faire n'importe quoi, à s'endetter au-delà du raisonnable et à menacer les finances nationales, que fait le gouvernement national ? Il dit « Écoutez, ça suffit ! » Parce que de toute manière, s'endetter au-delà du raisonnable, ce n'est jamais raisonnable. Ce n'est jamais raisonnable. Eh bien, dans l'Union européenne, dès lors qu'on a une monnaie unique, eh bien, évidemment que la communauté des pays ayant, partageant cette monnaie unique a son mot à dire, ça n'est pas du tout anormal ni scandaleux, a son mot à dire sur les politiques économiques qui sont menées par les différents pays. Et là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.